bonjour à tous merci nous sommes tellement heureux de vous revoir ce matin en direct c'est congo live et vous nous suivez de partout merci surtout de votre fidélité ce matin nous revenons sur cette activité qui est périmapolitique et qu'a organisé lien c'est le parti politique de vital caméré qui est dans une phase de redynamisation l'activité a connu la participation de son secrétaire donc les secrétaires général a joué du parti messieurs vicky fernando izanga qui est venu bien sûr investir une nouvelle équipe dirigeante du parti politique dans la province du nord qui vont au cours de cette activité plusieurs points ont été débattis notamment la politique la sécurité la santé surtout actuelle de leur leader vital caméré ce cadre de lien c est revenu également à suivre la tenue des élections attendue en 2023 alors pour en parler pour connaître beaucoup plus davantage nous allons vous proposer d'abord l'ambiance qui s'est passé l'ambiance qui a eu lien ici à goma dans l'une des salles de goma où vous allez suivre les différents discours et par après nous allons également vous proposer une interview que nous avons eu avec les nouveaux fédéral messieurs stéphane machucano lui qui prend à la tête de l'insion au nord que vous mais aussi vous suivrez messieurs vicky qui est le secrétaire général et agent de l'inc de vital caméra mesdames et messieurs merci surtout de votre fidélité sur congo live et télévision en direct de goma alors nous vous laissons suivre on se retrouve juste après m 2 le le Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! 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 Nous avons profité de cette occasion pour installer officiellement l'interfédérale AI de l'INC Nord-Kif. Alors vous avez parlé d'élections pendant que 2023 approche. Est-ce que l'INC croit la tenue des élections ? Et si oui, c'est qui le candidat présidentiel de l'INC ? L'INC est au pouvoir. Nous sommes au pouvoir. Je pense qu'il y a une année et demi. Pour organiser les congrès. Et au respect ou à la tenue de ces accords ? Depuis qu'on avait signé cet accord, je n'ai jamais attendu les sauts contraires. Donc nous sommes encore là et on attend. Moi je n'ai jamais ni attendu ni IDPS ni INC rejeter l'accord ou soit modifier l'accord. On attend ce que le dirigeant, c'est le président de notre parti qui engage le parti, c'est lui qui engage aussi tout ce que l'INC va faire aux échéances électorales qui pointent à l'horizon. La cour de cassation a cassé l'arrêt qui condamnait votre gosse de taille caméra. Vous avez un mot à placer par rapport à ça ? Le mot à placer, c'est seulement du bravo à la justice de notre pays. Parce que ça, c'est une haute instance de notre pays. Là-bas, on a vu la sagesse des juges qui ont dit les droits. Le mot à dire, c'est de dire seulement que la République démocratique du Congo, comme on a bâti une campagne et que nous allons transformer ce pays à un état de droit. C'est ça la manifestation d'un état de droit. Qu'est-ce que vous dites à ces gens-là qui croient qu'on veut aller à la quittement de Caméry et que l'état de droit qu'on est en train de prendre risque de tomber à l'eau ? Jésus-Christ n'était pas accepté par tout le monde. Comment Caméry ? Ça, c'est leur opinion que nous respectons. Nous sommes en démocratie. Mais nous, c'est l'officiel. Nous, c'est la Constitution. Nous, c'est les institutions établies. Donc, nous, nous acceptons ce que la Cour a rendu comme décision. C'est ça. Mais le point de vue, chacun est libre de mettre ce point de vue. Qu'est-ce que vous attendez du nouveau comité interromère que vous venez de mettre à place ? La réussite et gagner les élections à tous les niveaux. Merci beaucoup. Je vous en prie. Monsieur Machoukano, vous venez d'être investi comme fédéral. C'est quoi votre sentiment ce soir ? Oui, c'est d'abord un sentiment de satisfaction. De voir la confiance tout d'abord du président national, l'honorable Vital Kamere, à ma modeste personne. Le secrétaire général ainsi que le secrétaire général adjoint. Lui-même qui se déplaçait pour venir également dans ses missions, venir également nous investir. Donc, nous pensons que nous n'allons décevoir ni le président national de notre parti, ni la hiérarchie, ni les camarades qui seront avec nous. Dans notre langue, nous disons que c'est avec tout le monde que nous allons devoir soulever la montagne. La première mission, c'est de faire en sorte que dans les neufs circonscriptions, donc nous avons six territoires et trois villes urbaines, que nous puissions avoir dans chacune des conscriptions au moins un député. C'est de réunifier tout le monde. J'ai la confiance de mes amis. Je pense qu'ils ne seront pas déçus. Je félicite également l'accompagnement de notre doyen, à l'occurrence David Moutoumaï, qui ne nous a pas laissés. Donc, je pense qu'avec tout le monde, nous allons gagner et nous irons de là-bas. Déjà, on se rend compte que vos membres du mobilité ne sont pas acceptés par la base. Nulle part où il n'y a jamais manqué de problème. Des problèmes, il y en a. Ce sont eux avec qui je dois cheminer jusqu'à preuve du contraire. Je pense que ce qui compte, c'est le pardon. J'étais derrière nous, certaines choses qui nous divisaient. Ils sont humains. Ils peuvent aussi changer. Je compte vraiment sur eux avant que la rédynamisation soit totale. En tout cas, ils ont ma confiance. Je pense que les amis qui n'ont pas confiance en eux, ils peuvent aussi se mettre en tête que les imbéciles ne peuvent pas changer. Ils vont changer et nous allons cheminer ensemble. Merci. C'est moi qui vous remercie. Votre message est passé. Vous dupliquez le temps, l'envoi. Je vous remercie. J'ai eu vous remercie. J'ai eu à vous respecter. Sous-titrage ST' 501 ... 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